Vas-y ! Vas-y, j'ai joué ! Tu connaissais Kurt Rajmé à l'époque ? Tu regardais au début ? Bah de ouf. Kurt Rajmé, chez Tan, la Barbichette. Tu vois ce que ça fait quand tu regardes loin, quand t'es petit, puis quand tu le fais ? Plus tard, ça arrive, tu fais « vas-y ». Et je remercierai jamais assez Jérôme pour ça, Jérôme Gaspard. C'était une expérience de ouf avec plein de cascadeurs. On était une cinquantaine de cascadeurs. Il y a des jours où on shootait, on était 200 avec les figurants. En action, en scène d'action, c'était du lourd. Pour le contexte, Mehdi, c'est un copain depuis quelques années. On se croise de temps en temps sur des tournages, sur des projets. Et là, on a passé un peu de temps ensemble au Luxembourg. Et donc, il m'expliquait qu'il a travaillé trois mois sur le film Athéna de Gavras, qui vient de sortir sur Netflix. Donc, si vous vous demandez comment on devient cascadeur, comment on gère des jeunes pas forcément cascadeurs castés pour le film et qui donc apprennent le métier sur le tas, tout est dans cette interview. Au début, l'acting, c'était la rue, un théâtre de rue. J'ai commencé comme ça. Et puis, le cirque, en vrai, c'est plutôt ce chemin-là que j'ai fait. Le cirque, du cirque, je suis retourné à la rue. J'ai fait ma petite carrière de cirque, une dizaine d'années. Et vers 2014, par là, on est partis avec mon pote Césaire retrouver le Campus Univers Cascade, qui, à l'époque, était dans le sud de la France. On découvre, quoi. On découvre, parce que ça faisait plusieurs mois qu'on faisait des chutes en autodidacte, chutes d'escalier, tout ça, on s'allumait. Et puis, on s'est dit, si on allait voir les gars du ciné... Et là, on s'est retrouvés avec des tricksters, des breakers, d'autres acrobates, d'autres moins acrobates, mais qui venaient des parcs d'attractions, qui venaient se former, tu vois. On a fait deux semaines là-dedans, ils nous ont séchés physiquement. On était trop contents. Et puis, on a touché à plein, plein de choses. Chute d'escalier, projection de bagnole, chute de hauteur. Et en fait, voilà, ça s'est passé. On a ramené ça à la maison. Et en même temps, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Manu Lanzi, dans ce cadre des deux semaines qu'on a passé avec eux, qui, lui, m'a branché clairement sur un film. Il m'a dit, simplement, la réa, c'est elle. Voilà son mail, envoie-lui des photos. La réalisatrice me fait confiance, sur photo. C'est lui. Et hop, dix jours de tournage, Paname, de nuit, tout sur moi, plus mon ami Arnaud Binard, acteur. Et dix nuits de course-poursuite dans Paname, braqueur d'armurier. Je défonçais une armurier avec mes potes. Je tue Rufus, je tournais avec Rufus. Je le tue et là, on part en course-poursuite. C'est l'introduction d'un film à venir. Et de là, on a continué petit à petit. J'ai bossé avec des gars comme la famille Fouassier. Et puis Jérôme, beaucoup avec Jérôme sur la série. Là, dernièrement, on a fait la série braqueur, saison 1, saison 2. Et le deuxième gros dos dans mon parcours, c'est le film de Romain Gavras. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Athéna, trois mois de tournage. Plus préparation à Ivry-Courcouronne avec les petits du quartier qui étaient castés pour les former en combat. Le pitch général, c'est mon régleur, du coup Jérôme, qui m'en parle au début. Et il en garde un peu, tu vois, il dit bon bah on va être à Ivry pendant trois mois l'été. Tu vois, ceux qui restent au Tchèque, on y va et on va bosser. Et on va bosser sur la dalle par Collièvre. Ok, vas-y, on bosse sur la dalle par Collièvre. Et il me dit, bah en gros, il me le résume, il me le pitche. Et puis on se dit, ouais, bah c'est un énième truc sur les... Franchement, on s'est dit ça, je vais pas te mentir. Les cités qui crament. Les cités qui crament, les condés qui arrivent, ça se tape. La jeunesse contre l'autorité. Jeunesse perdue. Et tout ça. Et premier jour, deuxième jour de tournage. Troisième. On commence à avoir des bout à bout. Et on fait, ah ouais. Ah ouais, non, c'est shooté d'une manière. Et puis l'histoire est... Il faut vraiment rien que je spoil, mais l'histoire est riche. Une histoire de fratrie. Donc c'est très fort. Et puis, tu sais, je vais te dire, venant de Court Trajmé, qui sont dans ce réseau depuis la base. Ils vont pas te sortir un film easy. Pour la petite histoire, Court Trajmé, moi, c'est un des collectifs de vidéos qui m'a le plus retourné le cerveau quand j'étais petit. C'était les seules personnes auxquelles j'arrivais vraiment à m'identifier parce qu'il y avait un truc qui sentait l'authentique. Il y avait un truc... Il tournait un peu partout avec des têtes super cramées. Et c'est exactement ce que je faisais un petit peu en bas de chez moi, droite à gauche. J'arrivais à motiver des gens que vous verrez jamais dans des films ensuite, à tourner dans mes petits courts-métrages, mes petits trucs. Et donc forcément, j'étais hyper inspiré par tout ce que faisait Court Trajmé. Et évidemment, à la différence que dans leur collectif, t'as Kassel, t'as Oxmo, t'as plein de gens qui deviendront ensuite ou qui étaient déjà des superstars. Et là où c'était magique, c'est que l'année dernière, j'ai gagné un lauréat avec mon petit court-métrage « Bon baiser du Pays Noir ». Et il y a une équipe qui est venue faire un portrait de moi à Denain. Et dans cette équipe, il y avait Romain Staros. Si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Et il me raconte qu'il a tourné pour Shetan et qu'il a fait une doublure de Kassel pour Shetan. Et bref, il y a un truc qui se passe dans ma tête où je me dis « Waouh ! » « Attends, c'est la première fois que j'ai une jonction entre le petit nordiste que je suis et le collectif qui me faisait rêver 10-15 ans avant, en fait. » Donc, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Et c'était vraiment un premier pas vers l'œuvre. « Oh ! » « Bah oui, mon cousin. » « Bah oui, mon bon cousin. » « Sur la tête des mioches, mon bon cousin. » « Sur le collier du cleps. » « Ça, c'est bon, ça. » Et puis, plus tard, je vois les stories de Mehdi. Donc, il y a un an de ça qui était sur le tournage à Evry. Je vois des CRS de partout. Je vois des bagnoles de flics. Et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'es en train de foutre ? » Et depuis, soyons honnêtes, il n'y a que des bombes de films pour différentes raisons qui sont sorties. Que ce soit « Dog Pound » de Kim Chapiron qui m'a pété le cerveau, que j'ai dû voir 20 fois. Que ce soit « Les Misérables » récemment qui a fait un énorme bruit à juste titre. Et que ce soit « Notre jour viendra » qui a en plus une esthétique qui me parle forcément vu qu'il y a des scènes qui sont tournées dans la région. Et « Le monde est à toi » évidemment que je vous encourage à voir. Le petit fan en moi ne pouvait pas esquiver une possibilité de parler des coulisses d'un film de court trajmet. « En gros, t'as deux entités qui s'affrontent. CRS, jeunes et jeunes de quartier. Bah oui, il y en a qui font du kick, il y en a qui font de la boxe, il y en a qui font de la BF, du MMA. Mais dans la rue, c'est autre chose. Donc baston de rue. Et baston de rue de gamins énervés. Donc c'est du sale. Il n'y a pas de 11 places, pas une Corée. Il n'y avait pas… Si, ça se réglait, mais c'était très… Ça s'inventait sur le terrain. On a préparé au max. On a eu une bonne préparation. Mais une fois sur le terrain, bah… En fait, je te dis ça, mais ça roulait. Parce qu'en fait, il savait quoi faire. Et après, il y avait le débordement d'énergie qu'un cascadeur n'a pas. Tu vois, on maîtrise. Il y a le débordement d'énergie, mais ça payait aussi à l'image. Il y a eu deux, trois petits bobos, mais rien de bien violent. Là, le camion grue, sur l'ascension… Donc le conflit est né. Je ne vais pas te balancer pourquoi, comment, ni quoi. Mais en tout cas, il y a des brigades de CRS qui vont monter sur la dalle, qui est barricadée. Et ils vont monter sur la dalle par des échelles de pompiers. Et là, bah, ce plan-là, il part du bas de la dalle jusqu'à… Monter sur la dalle jusqu'à rentrer dans le bat. Et en ressortir et remonter ailleurs. Donc, voilà. Il y a plusieurs chemins possibles. Pour la cascade pure, il y a une réponse. Pour le chemin du physique, il y a plein d'entrées. Mais ce qui est certain, pour la cascade, être acrobate, être gymnaste, être breaker, je dirais la danse avant tout. Franchement, la danse avant tout. Ou les arts martiaux, qui ont des chorégraphies aussi, des kata, qui sont de l'ordre de la chorégraphie, du coup. Et pour la compréhension du corps dans l'espace, la sensation du corps, un acteur qui a un corps, qui sent son corps, qui travaille son corps, il est là. Enfin, ça devient un acteur physique et ça touche. Tu veux devenir pro ? Campus. Tu sens que c'est ton truc, tu veux pousser, upgrade ton truc. Vraiment faire des trucs plus périlleux, quoi. Parce qu'il te donne accès à des choses que tu ne feras jamais tout seul. Ah ouais. Grosse précision très importante. La cascade, en autodidacte, avec tes potes, ne fais pas les trucs des films. Ne joues pas avec le feu. Ne joues pas avec les flingues. Ne joues pas trop les chutes de hauteur et ces trucs-là. C'est un métier et c'est ultra sécurisé. L'acting en soi, j'ai mon agent qui m'emmène sur des... L'acting me plaît, je le fais plus au théâtre. J'ai plus accès, honnêtement, au théâtre pour jouer et m'éclater. Si les tournages acting viennent, je suis bien. Je n'ai pas plus la dalle que ça. Si ça vient, c'est du bonus. Là où j'ai la dalle, c'est la stunt, bien sûr. C'est trop bien, ouais.